Comment le couple Ouattara a vécu le coup d'état au Burkina Faso et la chute de Roque Christian Kabouré ? Tout débute le 22 janvier 2022 avec les manifestations non autorisées des populations burkinabées sur l'ensemble du territoire. Dans la journée, Roque Kabouré et Alassane Ouattara sont en contact constant. Les deux hommes s'appellent dans une ambiance bonne enfant. Roque Christian Kabouré rassure Alassane Ouattara que la situation est sous contrôle et que la mobilisation des opposants a été faible. Il réaffirme que l'armée lui est acquise. 22h30 Un peu fébrile, Dominique Ouattara informe son époux de ce que des militaires projeteraient des attaques dans plusieurs casernes au Burkina Faso. Alassane Ouattara lui rétorque que cela est impossible, que le dispositif commun mis en place avec Roque Kabouré est solide. Il rajoute que si d'aventure quelque chose devait se faire, non seulement il en serait informé le premier, mais mieux, ils sont préparés à parer à toute éventualité. Il rassure son épouse et va au lit. 23 janvier 2022 4h15 du matin A nouveau, Dominique Ouattara réveille son époux et se fait insistante. Elle lui affirme qu'il y a des tirs d'armes de guerre dans au moins une caserne à Ouagadougou. Alassane Ouattara est surpris. 4h45 Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, après plusieurs tentatives, parvient à joindre le chef de l'État et l'informe qu'il y a des tirs nourris à Ouagadougou, chez son neveu, Roque Kabouré. Alassane Ouattara est alors complètement stupéfait. Son ministre lui apprend également que l'accès à l'Internet mobile a été coupé dans tout le pays. Aucune information n'est disponible sur les réseaux sociaux. 4h57 Alassane Ouattara, après avoir enfilé un boubou, se rend dans son living room et appelle son ministre de la Défense, Tenebireima Ouattara, dit la fiole, pour en savoir plus. Il se trouve que ce dernier dormait du sommeil du juste. Il se rend compte que c'est son appel qui tire son cadet de ministre de son lit. Tout en colère, Alassane Ouattara lui donne l'information et lui fait injonction de se réveiller afin de coordonner ce dossier qui relève de son département. 5h20 Il ressort du débriefing de l'opération appelée Emergency Call, qui a duré trois heures, qu'il s'agit de mutineries isolées dans des casernes et qu'il n'y a pas de contagion réelle au reste de l'armée. 10h Déclaration télévisée du ministre de la Défense du Burkina Faso. Il se veut rassurant en clamant que les tirs sont circonscrits et qu'aucune institution n'est pour l'instant inquiétée. Il affirme que l'arrestation du président Kaboré n'est pas avérée et la thèse du coup d'état militaire est écartée. Aussitôt, Alassane Ouattara le contacte au téléphone et lui donne des instructions. Il lui dit qu'il faut prendre des dispositions urgentes pour une riposte fatale et qu'il leur acheminerait les matériels et le personnel humain nécessaire pour les aider à circonstruire, identifier et mater les mutins, ce que la partie burkinabé accepte. 11h30 La situation devient de plus en plus confuse au Burkina Faso. Les informations qui remontent ne concordent pas et sont même contradictoires. Presque affolés, Alassane Ouattara demande la mise en place d'une cellule de crise à sa résidence. 15h La cellule de crise est mise en place et les travaux débutent. Alassane Ouattara informe qu'il a eu au téléphone trois ministres burkinabés à qui il a instruit de se bouger un peu. Il a aussi eu un officier qui visiblement soutiendrait les mutins. Il déclare qu'il pense qu'il pourrait s'agir d'une tentative de coup d'état. Alors, il ordonne à la cellule de crise la mission de faire échouer la tentative de Pouchanko au Burkina Faso. Alassane Ouattara se gargarise d'avoir eu au téléphone la plupart des présidents de la sous-région. Il a aussi téléphoné à Emmanuel Macron, au président de l'Union africaine, de la CDAO, au secrétaire général de l'ONU, etc. Il affirme qu'il a leur soutien pour gérer la crise depuis Abidjan afin de ramener le calme au Burkina. 18h30 Alassane Ouattara ordonne le déploiement aux frontières nord de la Côte d'Ivoire d'une force militaire qui a vocation à être une force d'intervention rapide en appui aux forces régulières du Burkina Faso en cas de nécessité. 22h à 23h30 Le dictateur ivoirien espère que le couvre-feu nocturne instauré au Burkina Faso à sa demande permettrait une pénétration et une infiltration en territoire burkinabé des troupes d'appui ivoiriennes. Mais il prend une douche froide lorsque les services de renseignement ivoirien font la mer constat que les mutants contrôlent la majorité des corridors des commandements des localités clés que son commando aurait eu à traverser. Au même moment, au niveau de la cellule de crise, une information relative à l'arrestation de Rok Christian Kabouré est annoncée et qu'il serait même blessé par balle. Alassane Ouattara dément formellement cette nouvelle. Il instruit les membres de la cellule de crise d'activer et d'engager la force militaire d'appui ivoirienne dans les opérations de contre-coup d'État. Enfin, il leur enjoint d'identifier dans tous les corps d'armée toutes les personnes internes et externes au Burkina Faso impliquées dans cette tentative de putsch. Le despote des lagunes veut toujours croire que le coup d'État n'aura pas lieu. 24 janvier 2022 6 heures du matin Tenebi Raima Ouattara Dilafiol, meurtri, est obligé d'informer son aîné que le coup d'État est confirmé et qu'aucune autorité burkinaibé proche n'est joignable. Enfin, que la force d'appui ivoirienne n'a pas pu opérer faute de correspondants au Burkina Faso. 8 heures Alassane Ouattara réduit la composition de la cellule de crise et entre dans l'arène diplomatique en actionnant la CDAO et l'Union africaine. 11h30 Il met fin aux activités de la cellule de crise, les traitants d'incapables et de vos riens. Vous n'êtes pas à la hauteur. Si le Burkina Faso tombe, la stabilité de la Côte d'Ivoire est automatiquement menacée, ainsi que les intérêts français d'ailleurs. 15 heures Alassane Ouattara réussit à joindre Emmanuel Macron pour l'informer de la gravité de la situation et lui demande de tout faire pour rétablir Roque-Cabouret dans ses fonctions de chef d'État. Il lui indique qu'avec l'appui des forces françaises présentes au Sahel et à Ouagadougou et les éléments ivoiriens postés à la frontière, ce serait une affaire facile pour les forces loyalistes. Mais Emmanuel Macron refuse d'intervenir. Il estime que Roque-Cabouret n'a pas été à la hauteur. Il rappelle à Alassane Ouattara que le président burkinabé a laissé des manifestants s'en prendre au convoi militaire de l'opération Barkhane, mettant en danger la vie des militaires français et les contraignant à faire un détour de plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre le Niger. Cela est inacceptable et impardonnable. 16 heures Alassane Ouattara est interrogé par son épouse Dominique qui voulait savoir quel était son plan après que le coup d'État ait été consommé. Il lui répond qu'il est en contact avec un officier supérieur de l'armée burkinabé qui soutient depuis le début de cette crise les mutins. Il va garder le contact avec ce dernier afin de pouvoir échanger avec le nouvel homme fort du Burkina Faso dans le but de préserver la vie et la santé de Roque-Cabouret et de ses proches, mais aussi et surtout afin de préserver les investissements massifs de leur couple dans ce pays. Alassane Ouattara pense réussir à contrôler le nouvel homme fort du Burkina Faso. Il estime qu'il faut maintenant aller de l'avant et passer par pertes et profits son bien-aimé neveu, Roque-Marc-Christian-Cabouret. 18 heures Après les deux communiqués, lus sur la chaîne de télé RTB et à la vue des jeunes soldats mutins qui sont devenus les nouveaux maîtres du pays, Alassane Ouattara pique une crise aiguë de colère. Cela lui rappelle ses propres mutins qu'il avait contraint par la force à honorer ses promesses faites aux soldats. Il dit tout son mépris vis-à-vis de la jeune militaire burkinabé et jure d'avoir leur peau, tôt ou tard. Il juge la situation sérieuse pour lui et demande au service de renseignement ivoirien de vérifier si Guillaume Soro ne serait pas en contact avec les jeunes mutins. Il ordonne à Tenibireima Ouattara Di Lafiol, son cadet de ministre de la Défense, d'organiser en urgence des rencontres avec les ex-comzones et les grands commandements de l'armée, à compter du 25 janvier 2022. Il fera des audiences individuelles. Il veut arroser la hiérarchie militaire de billets de banque et espère ainsi acheter leur loyauté. 20h30 Réunion en ligne avec certains chefs d'État de la CDAO pour examiner les mesures à prendre. Alassane Ouattara confirme à ses pairs qu'il ne laissera pas prospérer ce coup d'État qui menace directement la Côte d'Ivoire et Paris-Cocher, toute la sous-région. Une fois encore, il prend l'initiative de convoquer une réunion d'urgence de ses pairs de la CDAO afin de mettre en place un régime de sanctions économiques, financières et diplomatiques pour organiser l'étranglement du peuple burkinabé. Il s'est montré particulièrement déterminé. Fait significatif pour être signalé, au cours des vidéoconférences avec ses homologues, Alassane Ouattara allait fréquemment à la salle d'eau. On peut soupçonner qu'il a eu de subites et violents maux de ventre. On a aussi remarqué que toutes les 30 minutes, il prenait des comprimés. On peut imaginer que l'homme a de sérieuses pathologies. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada